Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo concernant mon costume. Je me suis mis comme projet de faire les impacts de balles qu'on peut voir dans Batman vs Superman. Alors vous allez m'excuser un petit peu au niveau de ma prononciation parce que je suis un petit peu malade, j'ai un rhume du coup voilà. Enfin bref, on peut voir les impacts de balles dans la scène avec le Batwing dans BVS si je me souviens bien. Et voilà quoi. Donc pour réaliser ça, je vais tout simplement utiliser mon pistolet chauffant à colle, pardon. Je vais prendre quelques petits... des petites recharges de colle. Ça, c'est mon petit support pour le pistolet. Voilà en fait, je suis quand même assez équipé, je me suis fait une petite truc avec plein d'outils, plein de trucs que je garde, d'autres costumes pour réaliser des trucs quoi. Donc voilà ici j'ai de la peinture. Et puis un peu plus bas, j'ai des supports, j'ai de la mousse, j'ai également ma perceuse, visseuse, enfin bref. J'ai tout un tas de trucs quoi. Donc voilà, je vais prendre tout ça puis on va voir ce que ça donne. Donc là tout simplement, j'ai téléchargé la photo d'un autre cosplayer qui a les bons emplacements tout simplement. J'ai pris cette photo là parce que j'ai une bonne visibilité tout simplement. Et puis j'ai envie de dire go. Donc voilà, j'ai jamais fait ça, donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner, j'espère que ça va bien rendre. L'avantage qu'il va y avoir de la colle, c'est que je vais pouvoir le retirer, puis s'il en reste un petit peu ou s'il y a des marques, je vais pouvoir repeindre l'emblème derrière ça. Donc voilà. Mais ça devrait pouvoir le faire. Je fais quelques essais en test ici. Et ouais, on va tester ça, puis hop. Allons-y. Donc je vais déjà en faire un. Un ici. On va essayer de l'abîmer un petit peu. Ici, j'en ai un. J'aime beaucoup travailler avec le pistolet à colle. Je trouve ça vraiment cool. Puis on peut faire tellement de choses avec... Alors j'en mets au milieu, c'est pour vraiment avoir un effet abîmé. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà, mes trous sont faits. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne avec de la colle. Alors comme je disais, au milieu, j'ai mis des petites traces pour faire un effet vraiment genre abîmé. On va voir que je me suis quand même pas trop mal rapproché de la photo. Puis l'effet n'est pas si dégueulasse que ça pour l'instant. On va voir avec la peinture. Donc là, après ça, ce que je voudrais faire également, c'est... Je vais essayer de modifier... Les petites traces d'usure que j'ai dessus. Et pour ça, je vais prendre mon fer à souder, tout simplement. Je vous montre un petit peu comment je fais. J'essaie de vous montrer un petit peu d'où est-ce que je sors mes outils. Donc j'ai quand même pas mal d'outils, un peu partout. Donc je suis quand même assez bien équipé. Bon alors là, c'est pareil. Ce que je vais faire, en fait, c'est... Toujours avec la même photo. Je vais juste essayer de faire les mêmes... Les mêmes grosses traces d'usure qu'on a juste ici, tout simplement. Un peu plus marquées. Putain, je me suis cogné la tête. Bon, en fait... Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est... Bon, en fait, j'ai pris ma petite tablette, j'ai pris du noir mat. Et puis, ben, on va peindre ça, tout simplement. Tout simplement. Ça va quand même assez vite, en même pas... En même pas 20 minutes, le truc est terminé, quoi. Donc... Donc voilà. Alors, j'en mets un petit peu partout, parce que c'est du noir mat. Et forcément, ça va me faire des... Ça va me faire des petites traces. Un peu partout. Puis, justement, c'est ce que je recherche comme effet. C'est un effet, genre, ben... Abîmé, usagé. Mais alors, tous mes costumes, c'est ça. En général, je les fais toujours en mode... Battle Damage, parce que... En mode tout neuf, ça m'intéresse pas. Batman, s'il a un costume, c'est pour l'utiliser. C'est pas pour faire la parade, donc... Donc voilà. Voilà, voilà. Bon. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé cette petite vidéo. Donc, encore une fois, je suis un peu malade, comme je l'avais dit. C'est pour ça que des fois, je dis de la merde. Mais c'est parce que je suis enrhumé. J'espère que ça vous a donné des idées. C'est quand même relativement simple. Puis, honnêtement, je trouve ça quand même pas si dégueulasse que ça. En termes de rendu, donc... Donc, voilà, quoi. Bon, ben, moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous remercie de me regarder mes vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt, quoi. Salut !